Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai travaillé avec cette équipe à l'Université de Strasbourg, l'Université Louis-Taster dans le temps, et que je tiens à remercier l'Université de Strasbourg, qui a toujours été très généreuse. Je voudrais aussi dire que la recherche, la science, au moins la mienne, ça a été également l'occasion de faire des rencontres, et que très jeune j'ai rencontré, bien sûr, Jean-Marie Laine, qui a eu une influence extrêmement importante quant à ma formation, quant à la philosophie qui a pu devenir la mienne en ce qui concerne la recherche fondamentale, et la manière aussi de se comporter dans un groupe, dans une équipe. Mais certainement aussi importante a été la rencontre avec des chercheurs plus jeunes, des chercheurs, bien sûr, beaucoup moins prestigieux que lui, qui sont venus travailler avec moi. Alors, du point de vue des projets, ou ensuite des réalisations, donc ce prix Nobel a été donné à trois scientifiques, dont moi et deux amis, Feringa et Stoddart, pour la machinerie moléculaire, ou les machines moléculaires. Qu'est-ce que vous ressentez, comment vous sentez cette attendue ? Je me sens sollicité, et très heureux de l'être, pour être franc. Bien sûr, je me sens sur un petit nuage, il serait difficile de ne pas se sentir sur un petit nuage dans ces conditions. Jean-Marie Laine était très jeune quand il a eu le prix Nobel, il avait 48 ans, et il avait plein de thésards, plein de chercheurs post-docs. Aujourd'hui, j'en ai... Moi, j'ai 72 ans, enfin, dans quelques semaines, et donc, disons, on n'est pas du tout au même niveau de nos carrières. Bon, je n'ai plus, disons, je n'ai plus la même fin, la même envie de diriger une équipe, de faire des grandes découvertes, on peut être différent, Jean-Marie Laine. J'essaie de le combattre. Je pousse. Parce qu'il faut vous dire que c'est assez fantastique, mais Jean-Marie Laine lance encore des projets complètement nouveaux, avec des thésards, et ça, ça me laisse admiratif. Mais, disons, je revendique le droit à la différence. Oui. Mais je le regrette. Et qu'est-ce qui fait que Strasbourg fabrique des prix Nobel, d'après vous ? Je ne sais pas. Les recettes, hein. Comme la cuisine. Je ne sais pas, disons... Bon, la chimie, c'est toujours assez bien porté. Il y a un esprit strasbourgeois. Enfin, disons, l'université, je pense, a beaucoup fait pour favoriser, comme ça, les... Disons, l'expression des scientifiques, des labos, pour peu qu'ils aient été un peu convaincants. Disons, je crois que l'université de Strasbourg a joué un rôle prépondérant. Oui. Je pense que le prix Nobel, ça se joue à pas grand-chose. Il y en a qui l'ont et qui ne sont pas nécessairement très supérieurs à d'autres qui ne l'auront pas ou qui ne l'ont pas, quoi. Dans ces dernières années, il y a des gens qui me disaient, « Ah, disons, on ne sait jamais, tu pourrais peut-être avoir le prix Nobel. » En général, je répondais par une blague. N'est-ce pas, Jean-Marie ? Oui, c'est ce qu'on fait tout. Oui, bonjour, c'est Jean-Pierre Sauvage. Bravo, bravo, bravo. Merci. Qu'est-ce qu'on est heureux. J'étais hier à l'Institut d'études avancées du Japon où on avait annoncé le prix Nobel japonais. Ah oui, oui. De médecine, oui. J'ai dit, j'ai dit, j'ai deux prochains fois pour nous. C'était une blague, je suppose. En tout cas, bravo, bravo. Très bien, merci beaucoup. Merci, Michel. On se reverra, on se reverra, je regarde pas. Oui, oui, très bien. Merci pour notre idée de vie. Merci, Michel. Merci.